La première chose à faire, c'est faire de la place dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui ne joueront pas, qu'on a besoin de voir. D'autres qui ont besoin de réfléchir à leur avenir et à leur carrière. Je crois qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, un joueur de foot professionnel, s'il veut relancer sa carrière, il faut qu'il joue. S'il n'a rien prouvé et qu'il ne joue pas, il faut qu'il change de métier. Donc il faut accepter éventuellement d'aller en national. Je pense à ceux qui jouent le moins, comme Younes ou... Younes, Théo, Arambari... Arambari, on ne doit pas le mettre en national quand même. International, Uruguayen, c'est compliqué. Mais tous ceux qui n'ont pas à jouer et qui ont peu de chances de jouer, il faut qu'ils acceptent de se montrer. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que le football est vu et observé à tous les échelons, y compris en CFA2, voire en DH. Donc s'ils veulent se relancer, il faut qu'ils jouent et qu'ils se montrent. On l'a vu avec Gaëtan Laborde, qui n'a pas hésité à être placé en national, puis en Ligue 2, avant de... C'est au Red Star. C'est au Red Star. Et après, clairement, c'est vrai. Il y a un cas un peu particulier, président, avec Paul Bernardoni. Vous avez donné pas mal d'éléments sur une interview très intéressante sur Gold FM. Vous disiez que c'était à la fois compliqué de le prêter, parce que s'il y a un souci avec Jérôme actuellement, il faut pouvoir avoir un gardien performant tout de suite. Mais en même temps, c'est un très jeune joueur qui n'a pas du tout de temps de jeu. Est-ce que votre réflexion a évolué sur son sujet ? Non, c'est la même. C'est un garçon qui doit jouer. Mais c'est vrai que, pour l'instant, avec la reblessure de Cédric Carasso, le problème se pose des deux gardiens dont on a besoin. Alors, Bernardoni, je dirais qu'il perd moins son temps. En ne jouant pas, qu'un joueur de champ, parce qu'un arrêt, c'est toujours un arrêt. On peut penser que dans un investissement de petits jeux, un joueur s'économise à l'entraînement. Lui, s'il a des ballons arrêtés, il faut qu'il les arrête. Et puis, il travaille quelques secteurs dans lesquels il avait encore besoin de progresser, parce que très jeune, il y a des secteurs qu'il fallait travailler. Donc, il les travaille à l'entraînement au quotidien. Il progresse dans certains domaines où il avait encore une marge de progression. Concernant les fins de contrat, pareil, vous êtes exprimé notamment, disant que pour Abdou Traoré, vous aviez décidé de ne pas le prolonger, d'ores et déjà. Qu'en est-il pour Grégory Sertik et Maxime Pungé ? Vous disiez sur GualdFM avoir soit des rendez-vous avec les agents, soit des négociations en cours. Voilà, c'est le cas. Alors après, c'est vrai que ces joueurs ont une situation un peu particulière, puisqu'à partir de janvier, ils peuvent prendre et officialiser un engagement avec un futur club. Donc, je peux imaginer qu'ils sont sollicités. Il paraît qu'Orlando veut s'intéresser à Grégory Sertik. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Après, la négociation, elle est ouverte. Elle est en cours. Il faut trouver un point de rencontre. C'est vrai que les salaires à Bordeaux sont significatifs. Il y a des petits obstacles à régler. Un joueur, il attend toujours à ce que son salaire soit en progression, parce que c'est un nouveau contrat. S'il était... Alors, je ne dévoile rien de particulier. Je parle d'une façon générale. Si ce garçon était payé à son juste prix jusqu'à ce jour, pourquoi il faudrait le payer plus cher ? Parce que c'est une prolongation de contrat, vous voyez. Donc, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est des cas de figure que nous rencontrons. Mais voilà le problème d'une prolongation quand elle se présente avec un garçon qui n'a que six mois de contrat avec nous. Alors, pour Jaroslav Plasil... L'idée, c'est de les prolonger. Pour Jaroslav Plasil, vous avez indiqué que quelque chose lui permettait dans son contrat d'être plus ou moins prolongé automatiquement. Est-ce que, d'ores et déjà, on peut considérer que le capitaine de l'équipe est sous contrat jusqu'en 2018 et plus jusqu'en 2017 ? Non ? On ne peut rien considérer du tout. Il y a des clauses. Elles s'appliqueront ou elles ne s'appliqueront pas. Non. Jaros, c'est vraiment un garçon exemplaire. Je pense qu'un entraîneur aurait 25 garçons dans le vestiaire comme lui, discipliné, sérieux, dynamique, travailleur. Il aurait moins de dégrares d'estomac, certains sortes de match. Donc, il est assez exemplaire. D'un autre côté, Jaros, il est aussi arrivé à un âge où peut-être que du jour au lendemain, il va en avoir marre. Il y a les joueurs qui ont envie de jouer très tard. Il me semble, comme ça, sans en avoir parlé avec lui, qu'il fait plutôt partie de cette catégorie. Et puis d'autres qui, un jour, disent « Bon, ça va, ça fait 15 ans que j'ai un régime de joueurs professionnels. Ça suffit. » En revanche, est-ce que du côté de votre entraîneur, il y a des demandes ? À l'heure à laquelle on parle, on est quand même, pour l'instant, une des plus mauvaises défenses du championnat, si je ne dis pas trop de bêtises. Et au niveau de l'attaque, on est à égalité avec Metz. De mémoire, est-ce que votre entraîneur vous demande... Metz ne doit pas être parmi les meilleures attaques non plus, j'imagine, si. Non. Non, non, non. Enfin, le jour où un entraîneur ne me demandera rien, je changerai d'entraîneur. Parce que ça veut dire que tout sera parfait, mais il manquera d'envie ou d'ambition. Un entraîneur a toujours envie de quelque chose. Après, où est-ce qu'il nous manque des joueurs ? C'est vrai que la défense a flanché, mais la défense, bon, encore une fois, il va y avoir une défense différente ce soir, puisque Palois joue pas. Sabali est blessé, Pungi est blessé, ça fait quand même beaucoup de problèmes. En attaque, on n'est pas très efficace non plus. Bon, il y a beaucoup de points où on pourrait s'améliorer. Mais après, il faut vraiment que ça soit une amélioration. Qu'est-ce qu'on trouve au mercato d'hiver ? Soit les joueurs qui jouent pas, donc ils sont hors de forme. Ils mettent six mois pour revenir en forme, c'est le moment où ils repartent, si c'est un prêt. Des joueurs qui sont vendus très cher, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleurs coups, parce qu'il y a des équipes qui ont besoin soit de se sauver, soit de conforter une bonne place. Donc, c'est pas le meilleur moment pour faire en Europe des bonnes affaires. En Amérique du Sud, nous, on a déjà quatre hors communauté, donc pour l'instant, on est bloqué. Mercato, donc, on va voir. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs dans le vestiaire, à peu près tous les profils, sauf un peu au milieu de terrain, ou dans le profil milieu défensif, gratteur de ballon, en dehors de Jérémy, tout là-là, on n'a personne. Mais les autres, ils sont tous un peu sur le même modèle. On pensait qu'Aranbar, il pouvait jouer dans ce registre, puisque c'était le cas en Uruguay. Bon, là, lui, il met un peu de temps à s'adapter, c'est un peu long. Il est très jeune, ça fera jamais qu'un an qu'il est là, donc il faut être patient. Mais il ne peut pas remplir ce rôle. Moi, je trouve qu'il nous manque peut-être un vrai 6, gratteur de ballon agressif, qui prend un peu de taille pour prendre du ballon de la tête sur les dégagements du gardien, par exemple, ou autre, ou défendre sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il nous manque ce 6, là, genre Edouardo Costa, tu vois, un peu. Tout en finesse. Tout en finesse. Michel Pavon. Il n'était pas très fin, mais il était bon joueur aussi.